Bien le bonjour chers élèves de S7, je ne sais pas si on se connaît ou si on ne se connaît pas parce que je ne sais pas encore à quel groupe je vais avoir à faire entre guillemets. Donc si on ne se connaît pas, je m'appelle Christine de Muldard, vous pouvez me joindre via plusieurs voix, notamment Teams, mais je vous expliquerai tout ça par écrit, avec mon adresse mail, mon numéro de téléphone, etc., au cas où il y aurait un souci. Donc le but ici, c'est de voir un max de matières pour le bac, donc je ne sais pas très bien où vous en êtes, moi je comptais voir avec vous l'évolution. Donc pendant le confinement, j'ai filmé des vidéos sur l'évolution, mais pas la toute première parce que j'avais déjà entamé le chapitre lorsqu'on a été confiné. Donc je vais voir ici avec vous le tout début du premier chapitre parce que c'est une partie en 4, qui compte à 4 chapitres et qui compte pour 20% de votre bac, donc en fin d'année. Vous savez qu'il y a génétique, donc génétique moléculaire que vous avez eu au pré-bac, et puis génétique classique, ça je ne sais pas si vous gérez ou si vous ne gérez pas, on pourrait éventuellement revoir certaines choses ensemble. Alors je commence par l'évolution, parlons un peu, parlons bien. Donc, petit changement de décor pour cette séance, je suis désolée, l'ordi est un peu loin, donc je vais bouger un petit peu. Mais voilà, on va voir ici les preuves de l'évolution, ou en tout cas les éléments en faveur de l'évolution, donc des preuves indirectes qui semblent montrer que, eh bien, tous les êtres vivants sont cousins. Donc nous avons une filiation avec le lapin, la tortue, la salade, le ver de terre, etc., etc., ou le chimpanzé par exemple, mais vous vous rendez bien compte que la filiation, eh bien, elle peut être plus ou moins grande, c'est-à-dire que, par exemple, le chimpanzé est un cousin beaucoup plus proche que, par exemple, le lapin, ou bien encore que la salade. Donc ça veut dire que l'ancêtre commun entre nous et le chimpanzé est beaucoup plus proche dans le temps que celui qui nous relie au lapin et celui qui nous relie à la salade. Voilà. Mais nous avons tous un ancêtre, tous les êtres vivants ont un ancêtre commun qui est très 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 lointain. Donc, quelques preuves de cette généalogie, si vous voulez, du fait qu'on soit tous, qu'il y ait une filiation entre tous les êtres vivants, eh bien, c'est par quoi je vais commencer ici dans ce premier chapitre. Alors, il y a plusieurs types de preuves. En premier, les preuves anatomiques. Alors, si on regarde les membres d'un thérapeute, donc d'un organisme avec, d'un tétrapeute, excusez-moi, donc un organisme avec quatre pattes, eh bien, si je compare l'homme avec le tari, la chauve-souris, le pigeon, etc., eh bien, je remarque quoi, enfin, vous remarquez quoi, avec les notes de cours, vous verrez mieux qu'ici, eh bien, qu'il y a à peu près la même structure au niveau du bras. Ça va ? Donc, notamment, un os, chaque fois, ici, au niveau du bras, et puis deux os, qu'ils aient une ou deux formes, pardon, qu'ils aient une forme différente ou pas, qu'ils soient allongés ou plutôt plats, etc. En tout cas, chaque fois, un os du bras, et deux au niveau de l'avant-bras. Le nombre de doigts est plus variable, bien que souvent, il soit, il soit cinq. Mais les os, ici, les os sont aussi beaucoup plus variables, les ters, les métatars, etc., ça, ça dépend. En fait, qu'est-ce qu'on peut, on peut penser à partir de ça, que nous avons tous un ancêtre commun. En revanche, on ne sait pas développer tous de la même façon, parce que, vous voyez, par exemple, la chauve-souris ou l'oiseau, le pigeon, dans ce cas-ci, là, c'est des membres beaucoup plus allongés, beaucoup plus fins. Pensez à une chose, quel est le besoin de l'espace ? Eh bien, les os-souris, comme les oiseaux, doivent voler, donc il faut des os assez légers. En revanche, par exemple, le tarif que vous voyez ici, eh bien, il va devoir se déplacer avec force, etc. Donc, c'est des os plus massifs, et il y a aussi des muscles massifs, également, mais ce n'est pas un but qui soit fin, et qu'il puisse se soulever, vous l'avez compris. L'homme, c'est l'appréhension, donc prendre des objets, donc tout va être fait pour qu'il puisse prendre des objets. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de ces structures ? Ces os qui sont en bleu, et ces os qui sont en jaune, respectivement, c'est des structures homologues. Homologues, j'insiste sur le fait que ça veut dire qu'elles ont un ancêtre commun, mais que leur fonction est différente à l'heure actuelle, peut être différente à l'heure actuelle, et donc à évoluer en fonction du besoin de l'espèce. On verra plus tard comment évoluer en fonction du besoin de l'espace, mais donc, c'est ce qu'on appelle une évolution divergente. Certains de ces organismes ont dû voler, d'autres ramper dans la vase, d'autres prendre des objets, et bien c'est des besoins différents, donc il y a eu évolution divergente de ces organes qu'on dit homologues. Ça, c'est une preuve vraiment de l'évolution. Juste après, je suis désolée, je me déplace tout le temps. Pour le coup, vous voyez une petite généralisation ici, avec le brin, qui contient toujours un os, et puis l'avant-bras, deux, et puis la main, qui est plus variable. Autre exemple, le cœur des vertébrés. Alors, vous avez ici le cœur de poisson, le cœur de patracienne, c'est les grenouilles, etc. Le cœur d'un reptile, ensuite d'un oiseau, et d'un mammifère. Qu'est-ce qu'on peut dire ? C'est qu'à chaque fois, et bien le sang circule, excusez-moi, je sais que vous voyez, que vous moins voyez un petit peu, parce qu'il fait très sombre, on peut dire que chaque fois, la circulation du sang se fait en circuit fermé. Donc, le sang ne va pas baigner partout. Il y a bien des vaisseaux sanguins, qu'on va appeler des veines, s'ils vont vers le cœur, et des artères, s'ils quittent le cœur. Le cœur, qui d'ailleurs est aussi une structure commune à tous ces organismes dont on vient de parler, qui servent de pompe, en fait, d'envoyer du sang au niveau des organes. Et au niveau des organes, les grosses artères, qui amènent le sang vers les organes, vont se ramifier, voilà, excusez-moi, en de plus petites, etc. Et puis, on va arriver à ce qu'on appelle des capillaires, qui sont tout ou fins. C'est ce qui est représenté chaque fois, ici, les capillaires sanguins. Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses en commun entre les poissons, les reptiles, l'homme, etc. Alors, juste une petite remarque, le sang que vous voyez en rouge, c'est le sang oxygéné, vous le savez certainement, et en bleu, non-oxygéné. Vous voyez que, chez plusieurs espaces, il y a du mauve. C'est un mélange de sang oxygéné et non-oxygéné. Eh bien, chez les oiseaux, comme chez l'être humain, il y a, vous voyez, un cœur qui est complètement cloisonné, donc qui est séparé dans la partie gauche et la partie droite, qui permet donc qu'il n'y ait pas de mélange entre le sang oxygéné et non-oxygéné. Donc, l'homme et les oiseaux se sont séparés plus tard. Ça aussi, c'est une preuve de l'évolution. Donc, juste pour vous dire ici, c'est un autre exemple, pour vous montrer que le système circulatoire est aussi une structure homologue. Ça va ? C'est aussi des structures homologues. Il y a des différents systèmes circulatoires des poissons, des reptiles, de l'homme, des animaux en général, etc. Voilà. Alors, petite remarque. Une petite remarque ici concernant ce qu'on appelle les structures vestigiales ou rudimentaires. C'est des structures qui sont présentes chez les organismes et qui n'ont plus de raison d'être, en fait, mais qui sont une preuve encore indirecte de l'évolution. Par exemple, les pattes. Les pattes qu'on peut retrouver chez certains petits serpents. Alors, chez les serpents, vous allez me dire, mais ils n'ont pas de pattes en général. Et pourtant, si on va voir de plus près, eh bien, je vous montrerai ça dans une autre vidéo que j'avais filmée pendant le confinement. Eh bien, il y a toujours deux petites traces à un endroit qui sont des restes de pattes. Tout comme, par exemple, nous, êtres humains, nous avons le coccyx. Le coccyx qui est le reste d'une queue, ça va, et qui ne nous sert plus à rien, mais donc qui est une structure vestigiale, qui est bien une preuve indirecte de l'évolution. Donc, c'est l'équivalent de la queue, j'ai d'autres espèces, donc c'est bien des structures homologues avec d'autres espèces. Tout comme le serpent qui a des pattes, structure homologue avec d'autres espèces, mais qui n'a vraiment plus de raison d'être, qui a presque, je veux dire, disparu, mais pas tout à fait. Si on regarde aussi la baleine, étonnamment, eh bien, elle a aussi des espèces de pattes arrières, si vous voulez. Elle a aussi des restes d'eau qui sont tout petits et qui ne servent à rien. Autre structure vestigiale chez l'être humain, par exemple, les poils. Ça va ? Les poils, ou bien l'appendice, ou bien les dents de sagesse, qui sont des restes de l'évolution, donc qui ont... mais qui ne servent plus à rien. Par contre, nos cousins, chez nos cousins, je veux dire cousins, chez d'autres espèces, eh bien, elles sont toujours présentes et elles servent... Ça dépend à l'espèce. Je vous ai dit, évolution divergente. Elles peuvent servir à l'espèce pour se déplacer, pour les pattes, etc. Ou bien la queue pour la prévention, pour s'accrocher, etc. Ça va ? Voilà. Donc ça, c'est des structures vestigiales pour l'être humain ne servent plus à rien ou rudimentaires. Alors, attention à ne pas confondre les structures homologues avec les structures analogues. Ici, c'est une figure qui vous montre des structures analogues. Vous avez par exemple le requin, l'espadon, l'ichthyosaur, qui n'hésite plus, et le dauphin. Vous savez que le dauphin, c'est un mammifère, tandis que, par exemple, le requin, c'est un poisson. Donc, en fait, ces organismes, ils ont à peu près la même forme aérodynamique, etc., etc., parce qu'en fait, ils font face aux mêmes besoins du milieu, aux mêmes pressions de l'environnement. Donc, par exemple, fondre l'eau. Ça va ? Donc, elle a bien avancé dans l'eau. Donc, vous voyez qu'ils ont une belle forme aérodynamique. En revanche, ils n'ont pas d'ancêtre comme en direct. Je viens de vous dire que le dauphin était un mammifère, tandis que les autres étaient des poissons. Donc, ça ne montre pas. Ici, cette forme aérodynamique ne montre pas une structure homologue. C'est des structures qu'on dit analoques. Donc, les espèces sont faites face aux mêmes pressions de l'environnement. Donc, ça a la même fonction, si vous voulez, mais ça n'a pas la même structure. Donc, analogue et pas homologue. D'autre part, autre exemple, les ailes. Si je prends l'aile de l'insecte, l'aile de l'oiseau, l'aile de la chauve-souris, le but, je vais dire, est le même. C'est voler. Mais si on regarde l'aile d'un insecte et l'aile d'un oiseau, ça n'a absolument rien à voir. L'aile de la chauve-souris, elle a des poils dessus, donc ça n'est pas vraiment commun non plus. Donc, le but, c'est de voler. Même but, mais pas la même origine. Donc, c'est des structures analogues et pas homologues. OK ? Comparaison entre structures homologues et structures analogues, je viens de vous parler de l'aile du papillon, par exemple, de l'aile de la chauve-souris, des plumes, pardon, de la chauve-souris avec des poils, excusez-moi, de l'aile de l'oiseau avec des plumes, eh bien ça, c'est des structures qu'on dit analogues. En revanche, si on va voir les os, au niveau des os ici, donc, de l'humain, du chat, de la baleine, ou même ici, quand vous regardez les os avec les différentes couleurs, ça, c'est des structures homologues, ça va, qu'on ne retrouve pas chez le papillon. Désolée, j'ai un collègue dans la couleur qui me fait des grands souris. Bref, ici, si on regarde les pattes du chat, ou bien de la baleine, ou l'aile de la chauve-souris et qu'on va voir au niveau des os, ou bien encore le bras humain, je vous ai parlé de ces os qui étaient très similaires et qui montraient une homologie. Donc, c'est des structures homologues qui n'ont plus le même but, qui se sont développées différemment, mais qui ont, qui montrent un ancêtre commun, plus ou moins proche dans le temps. Voilà. Chaque espèce étant adaptée, bien entendu, à ses propres les arguments embryologiques. Eh bien, si on regarde un embryon, on a différents stades. Je vais peut-être reprendre ceci. Voilà, j'espère que vous voyez. Alors, donc, on a l'œuf qui se segmente, etc. Et puis, alors, ici, on a un moment le stade embryonnard. Alors, le stade auquel les embryons se ressemblent plus s'appelle le stade philotypique. Donc, si on regarde ces embryons chez les poissons, les tritons, les oiseaux, le porc et l'homme, vous voyez que ça se ressemble extraordinairement. Donc, ça aussi, c'est une preuve indirecte de l'évolution. C'est le deuxième type de preuve, j'aurais dû le spécifier. Excusez-moi, je suis un peu perturbée avec le collègue qui est dans le couloir. Donc, premier type de preuve, on a vu les structures anatomiques. Ça, c'est des preuves embryologiques ou embryonnaires. Donc, les embryons de vertébrés se ressemblent très, très, très fortement, ce qui montre qu'ils ont certainement un ancêtre commun, plus ou moins proche dans le temps. Alors, si vous regardez ici, ces petits machins-là qu'on voit chez le poisson et qu'on voit chez le triton, chez le porc, chez l'homme, etc., c'est ce qu'on appelle des fentes branchiales. c'est ce qui va donner les branchies. Eh bien oui, nous avons nous aussi à un moment donné dans notre développement des fentes branchiales qui vont disparaître. Ça aussi, c'est une preuve que nous descendons, si vous voulez, des poissons, que nous avons un ancêtre commun avec les poissons et avec les autres espèces. Il y a d'autres choses que ça qui disparaissent mais qui étaient présentes à l'état embryonnaire. Voilà un petit peu ce que je viens de vous raconter. Certaines espèces très dissemblables quand elles sont adultes comme les crevettes et les balanes qui sont des sortes de coquillages se ressemblent plutôt au stade embryonnaire. Donc il n'y a pas que l'homme, le corps, etc. Voilà le stade auquel les organismes se ressemblent le plus s'appelle le stade philotypique. C'est à ce stade qu'on va regarder les embryons. Plus ils se ressemblent et plus normalement les deux espèces sont proches, donc sont cousines. On revient ensuite les arguments biochimiques. Alors là, c'est logique, on parait, j'ai fait une vidéo là-dessus parce que c'est un petit peu complexe et ce n'est plus très utilisé, ce n'est plus très à la mode pour voir si les organismes sont plus ou moins proches dans le temps. Mais voilà, voyez cette vidéo, on ne sait jamais. D'accord ? Et puis je pense que tout a été filmé. Ce qu'on regarde plutôt à l'heure actuelle, c'est les protéines ou encore mieux, donc la séquence des protéines, par exemple, comparer deux hémoglobines ou bien la séquence en acides aminés de deux hémoglobines, de l'hémoglobine chez deux espèces, excusez-moi, ou chez plusieurs espèces, ou bien la structure d'une enzyme particulière, peu importe, voilà, regardez ça, plus évidemment il y a d'acides aminés communs, plus les espèces sont proches. Mieux que ça, comparer l'ADN. Pourquoi est-ce que c'est encore mieux ? Parce que dans l'ADN, il peut y avoir des petites mutations qui sont silencieuses puisque l'ADN, le code génétique est redondant. Donc on peut retrouver certaines mutations qui sont présentes chez les protéines mais qui ne, pardon, que l'on retrouve, excusez-moi, c'est l'inverse, dans l'ADN qui seraient passées sous silence dans les protéines puisqu'on serait retombé sur le même acide aminé. Donc comparaison d'ADN ou de protéines, voilà, plutôt l'avenir plutôt que la sérologie, comparer. Voilà, ça va ? Je m'arrête là comme petite vidéo introductive, c'est déjà pas mal. Donc je viens de vous parler des arguments en faveur de l'évolution, des arguments de type donc anatomique et les preuves entre guillemets indirectes, ambléologiques. Je viens de vous dire un tout petit mot sur les preuves biochimiques, donc au point de vue ADN protéines et je ne vous ai pas parlé de la sérologie comparée puisque je vous ai fait une vidéo, j'avais fait une vidéo pendant le confinement à part pour expliquer tout ça. Voilà, j'espère que ce n'est pas trop du lourd et que ça va aller. Je vous souhaite une bonne journée, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501